Ouvert fin 64 et baptisé en l'honneur de l'explorateur français le pont de Verrazzano et la sortie vers le large de la baie de New York. A l'issue du parcours en baie, groupe Edmond de Rothschild est à la lutte avec Rise for Water. On a fait un beau départ. On va tout faire mieux, on n'était pas premier. Et après, on a bien géré les voiles, on a sorti sur le pont de Verrazzano, en mettant le Jenaker rapidement, on s'est rapproché des autres. Les autres, ils sont passés sous le solette, on est restés sous le Jenaker et là, ça a bien payé. Les conditions se durcissent en début de soirée avec un vent de sud-ouest de 20 à 25 nœuds et des Rafales à 35. Les concurrents sont propulsés cap à l'est à des vitesses supersoniques. Jeff, Jean-François Cuzon qui barre est toujours au-dessus de 30 nœuds, on vient juste de planter les étrafes pour la première fois de cette traversée. Heureusement que j'avais les coups à la main pour choquer. En pleine nuit, Rise for Water percute un conteneur immergé et endommage sa dérive centrale. A demain pour la suite de la Chris Ocean Race. Sous-titrage Société Radio-Canada